Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des choses qui m'ont le plus plu au mois d'août. Tout d'abord, sans surprise, j'aimerais vous parler d'un livre. Il s'agit de La désobéissance civile de Thoreau. Mon édition vient de chez Gallmeister, ce qui signifie que la couverture est magnifique, comme d'habitude. Et si je voulais vous parler de ce texte, ce n'est pas parce qu'il est particulièrement plaisant à lire, c'est surtout parce qu'il est fondateur. Dedans, l'auteur raconte qu'il a été arrêté parce qu'il avait refusé de payer ses impôts à l'État parce qu'il est contre la décision de faire la guerre au Mexique et également, il veut protester contre l'esclavage qui a toujours cours à ce moment-là dans le sud des États-Unis. Et sa façon de protester, c'est de désobéir. Donc c'est vraiment le fondement de ce courant politique non-violent. Et en ça, cette lecture était particulièrement intéressante. Et j'ai trouvé ça d'autant plus impactant que finalement, l'auteur est quelqu'un plus ou moins comme vous et moi, il est enseignant, il n'est pas du tout politisé en fait. Ce n'est pas une récupération de l'opposition contre le gouvernement en place, pas du tout. C'est un citoyen qui s'insurge. Un citoyen qui est d'habitude un petit peu plus proche de la nature. C'est quelqu'un qui a vécu deux ans dans une cabane d'où il a tiré Walden ou la vie dans les bois. Ce n'est pas quelqu'un de très impliqué. Et vraiment, voilà, c'était intéressant de voir au niveau de l'individu la naissance d'une conscience politique. Donc c'est une bonne lecture. C'est un tout petit livre, je le recommande. Il fait une trentaine de pages. Il se lit très facilement. Et peut-être que ça peut éveiller toutes les consciences. Mon deuxième favori est tout à fait en lien avec celui-là, même si c'était un hasard. C'est qu'à peine avais-je fini la lecture du livre que je tombe sur un podcast de France Culture animé par Salomé Sake. Il est intitulé « Comment s'indigner ? » et le premier épisode traite justement de la façon de faire de son cas personnel une revendication politique. Donc les deux sont liés. Le podcast est plutôt court et fait moins de 20 minutes. Et dans celui-ci, il est question du cas d'une politicienne américaine, Alexandria Ocasio-Cortez. C'est de son cas à elle que traite l'épisode puisqu'elle a su faire d'une insulte qu'elle avait reçue tout un discours. Et elle est tellement éloquente, elle a tellement bien fait son truc qu'à la fin, tout s'est retourné contre l'auteur de l'insulte, en fait. C'est bien évidemment un bel exemple de rhétorique puisque finalement, il suffit de quelques mots pour décrédibiliser son opposant. Mais c'est surtout l'illustration d'une révolte partant d'un cas personnel qu'elle a élargie à toutes les femmes, en fait. Et de la même façon, est citée dans ce podcast Gisèle Halini, qui était une avocate qui a défendu une jeune fille qui a eu un procès parce qu'elle avait avorté alors que ce n'était pas légal en France et qui s'est également servi de son cas personnel qu'elle n'a pas hésité à citer, elle n'a pas hésité à parler de ça alors qu'elle était hors la loi à l'époque pour défendre son cas. Donc, c'est vraiment des exemples individuels qui servent à défendre toute une cause une fois qu'ils sont étendus. Donc, ce podcast tombait à pic dans ma réflexion, mais je pense qu'il est intéressant aussi d'un point de vue à la fois politique et historique et il s'écoute facilement. En plus, Salomé Zaki est une bonne journaliste à mes yeux. Il est agréable de l'écouter. Donc, je vous le conseille. La troisième chose que j'avais envie d'évoquer n'a absolument rien à voir. Il s'agit d'une sortie que j'ai faite au parc en mythologie du Pont de Caux avec deux amis très chers à mon cœur. Ce parc est situé sur la commune des Sainte-Marie-de-la-Mer et il est constitué de, je crois, une soixantaine d'hectares de nature très typique de la Camargue avec des étangs, des roseaux, beaucoup de végétation. Il y a un chemin qui est balisé et qu'on peut emprunter avec des cabanes qui le jalonnent pour observer les oiseaux ce qui fait qu'on les voit de très très donc c'est très intéressant. Également, à la sortie, on peut trouver une buvette parce que là, il faisait quand même chaud donc c'était bienvenu. j'ai bien aimé cet endroit parce que la nature est omniprésente et c'est très différent chez moi c'est plutôt la garrigue c'est très sec et là, c'est vrai que c'est une zone très humide. On m'a demandé s'il n'y avait pas de moustiques et ce jour-là, miracle, il n'y en avait pas. Peut-être qu'il faisait trop chaud mais en tout cas, tant mieux. Ce ne sont pas mes meilleurs amis mais je pense que ce sont ceux des oiseaux parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espèces différentes. Je n'y connais pas beaucoup. Bien sûr, il y avait le roi de la place, le flamant rose, la star infestée qu'on pouvait observer. Vraiment, c'était génial de les voir. Ils n'étaient pas du tout perturbés par la présence des visiteurs et moi, mon petit coup de cœur, c'était quand même le héron que j'ai trouvé particulièrement majestueux. C'est un endroit que je recommande pour une balade même familiale. C'est très sympa. ... Mon quatrième coup de cœur est un magazine. C'est le hors-série voyage et aventure de Terre Sauvage qui était consacré à l'Ouest américain. Mon avis n'est évidemment pas objectif sachant que j'ai une passion incontestée pour la nature de cet endroit-là, les grands espaces, les parcs nationaux, tout ça. Mais là, c'était quand même spécial. Il y a beaucoup de photos et ce sont des endroits pour certains très connus, bien sûr, mais pour d'autres dont je n'avais pas trop entendu parler. Donc, c'était particulièrement intéressant de retrouver ici pas forcément le catalogue habituel du Grand Canyon, Monument Valley, des choses qui sont absolument splendides mais qu'on a l'habitude de voir partout. et la deuxième chose, c'est que certaines de ces photos ont été prises en hiver et voir Yellowstone sous la neige, c'était quand même extrêmement original. Donc, c'est un très beau magazine avec le papier de qualité, les photos superbes, vraiment, il est très très beau. On y trouve également quelques idées de trek, de grande randonnée, etc., ce qui change des circuits classiques, donc c'est pas mal. et surtout, il y a trois extraits différents de romans publiés chez Gelmeister, toujours, même si c'était un hasard, d'écrivains américains très célèbres dans le nature writing qui relatent leur expérience. Il y a Indian Creek, un petit morceau, bien sûr, d'Indian Creek, de Pete Fromm, des choses comme ça. Moi, j'adore, en fait, lire ces histoires-là de types qui vont se perdre dans une forêt et tout d'un coup tomber sur un grizzly. J'adore lire ça. je n'aimerais pas le vivre, mais j'adore le lire. Du coup, j'ai passé un très bon moment avec ce magazine et je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous en avez l'occasion. C'est très joli. Enfin, toujours dans la catégorie voyage, j'ai regardé un reportage d'Arte sur l'Orient Express. C'était très instructif. on y suit la création de la compagnie des wagons-lits. Toute l'histoire du gars qui va monter sa compagnie. Déjà, avoir l'idée, en fait, on ne se passe que ça, de relier en train l'Orient et l'Occident. C'était quelque chose d'énorme. Et donc, on va avoir constitué toute cette compagnie, cette histoire. Et on va avoir le premier voyage, le voyage inaugural qui va être décrit dans le reportage avec le luxe des wagons, les gens qui ont pu y participer. Donc, c'est très immersif. Il y a également relaté certaines péripéties qui ont pu arriver à l'Orient Express, par exemple, se retrouver coincés dans la neige, les choses qui ont été mises en place. Et j'ai trouvé que ce reportage était bien puisqu'il s'agit d'historiens qui relatent des choses et également de passionnés qui ont pu essayer de retrouver des choses de l'Orient Express une fois qu'il a été démantelées. Donc, les témoignages sont assez mixtes. Donc, ça aussi, c'était plutôt instructif. Certaines légendes sont aussi évoquées, vraies ou pas. Je vous laisserai le découvrir si vous avez l'occasion de jeter un oeil à ce reportage. Il est en libre accès sur YouTube, donc il n'y a pas de date limite pour le regarder. Ça peut être l'occasion d'une soirée assez instructive. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août et que vous avez eu aussi l'occasion de faire de jolies découvertes. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.